We Dobeez au CES de Las Vegas avec Myriam Marceto. Salut Myriam. Salut. Alors Myriam, tu es la fondatrice de Acoustic Art. L'idée c'est que quand on en a marre de la pollution sonore, on achète tes enceintes et au moins on garde notre son pour nous, c'est ça ? C'est exactement ça. Petite précision, moi j'ai juste rejoint l'équipe en cours de route. Le fondateur c'est Ilan Kadouch. Alors toi qu'est-ce que tu fais ? Et puis surtout présente-nous Acoustic Art mieux que moi. Alors moi je suis directrice commerciale chez Acoustic Art, qui est une start-up parisienne dédiée aux nouvelles technologies sonores. Et là au CES cette année, on présente le A, une enceinte directionnelle. Une enceinte directionnelle. Donc l'idée c'est que dans les aéroports, dans les lieux publics, on puisse avoir un son qui est dédié à une population particulière, c'est ça ? Oui, exactement. En fait l'enceinte a la caractéristique de créer un faisceau de son. Quand tu es dans le faisceau, tu entends le contenu audio, tu fais un pas de côté, tu sors du faisceau, tu n'entends plus rien. Et on a aujourd'hui effectivement des clients depuis 3 semaines maintenant, puisqu'on est sur le marché depuis 3 semaines, type les musées, les transports publics, tout ce qui est PLV aussi, sonorisation d'écran, retail. Et puis on travaille aussi à d'autres projets d'intégration de la technologie dans le domaine de l'automobile par exemple. Alors la start-up a combien de temps ? Alors on a 6 ans aujourd'hui. 6 ans, donc vous avez passé le fameux cap, du coup vous lancez de nouveaux produits et de nouvelles innovations. C'est quoi les prochains projets pour Acoustic Art ? Alors le prochain projet, donc après toutes ces années de développement, c'est de commercialiser. Et pour commercialiser, là on est en train justement de chercher une levée de fonds. On cherche des investisseurs pour pouvoir engager des profils R&D pour continuer à avoir la proposition et lancer la production de masse. Alors le message est passé aux investisseurs français qui nous regardent. Tu es au CES de Las Vegas là, qu'est-ce que tu as rencontré ? Est-ce que tu as vu des investisseurs ? On a vu quelques investisseurs, on a vu beaucoup de gens qui veulent être nos clients, beaucoup de distributeurs, beaucoup de médias. En fait c'est CES, on voit beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça nous donne une visibilité incroyable. Une visibilité incroyable auprès des clients, parce qu'on cherche toujours des clients avant les investisseurs, faut pas oublier ça. Mais en tout cas on vous souhaite un super développement pour Acoustic Art, un beau lancement pour la A, c'est ça ? C'est comme ça qu'on l'appelle. Merci beaucoup et à très bientôt Myriam sur WeDoobiz. Merci !